Ce livre qui s'appelle La Réconciliation, qui est paru aux éditions Marabou, c'est un livre dans lequel je raconte une transformation, la mienne, qui s'est déroulée, je dirais, en tout cas que j'ai décidé d'arrêter entre la fin 2015 et le printemps 2019. Ce livre raconte comment, malgré le fait que j'avais une vie bien remplie, avec un métier qui me plaisait, j'étais journaliste, je travaillais pour M, le magazine du Monde, je travaillais avec une équipe formidable, je faisais des choses qui me plaisaient, et j'étais plutôt heureuse en famille, puisque je suis toujours mariée, j'ai un enfant qui va bien, mais en tout cas, il s'est passé vraiment un avant-après qui, du jour au lendemain, m'a fait flancher, où je me suis dit je ne peux plus continuer à faire comme je fais, je ne sais pas exactement ce que je dois changer, mais en tout cas, je souffre trop et je ne savais pas exactement de quoi. Je n'ai pas vraiment de méthode à recommander pour pouvoir se mettre à nu et dire sa vérité, moi, j'ai juste ressenti une urgence de le faire, et si j'avais beaucoup réfléchi, je crois que je ne l'aurais probablement pas fait, mais il m'a semblé que c'était important, en fait, de partager et d'être dans une authenticité que je ne m'étais pas autorisée plus tôt. Moi, pendant l'écriture, je ne me suis pas vraiment posée de questions, parce qu'encore une fois, j'étais vraiment dans cette situation d'urgence et j'avais envie de rythmer, en fait, mon histoire avec des interviews, des entretiens et le fait d'avoir cette perspective de mon récit qui est très personnel avec ces entretiens, avec des experts dans leur domaine, ça m'a permis, en fait, de garder une certaine distance et de me rendre compte qu'au fond, je ne suis qu'un exemple d'une époque qui est en train de changer. Le livre, ce n'est pas du tout une méthode pour transformer sa vie, parce que moi, je n'ai pas vraiment de trucs magiques à proposer. En revanche, j'ai voulu parler des moments clés qui avaient été importants pour moi et qui m'ont permis d'enclencher, en fait, ou en tout cas, de mettre à jour des éveils de conscience. Et donc, il y a eu des rencontres, des lectures, mais surtout des événements personnels qui m'ont permis de me rendre compte qu'il fallait absolument changer certains éléments. Je ne peux pas vraiment citer une étape clé. Je dirais que c'est vraiment au travers du livre, on se rend compte que, justement, le chemin, il se fait très progressivement et de manière très juste au fil des étapes de nos vies et de nos prises de conscience. Les chapitres qui sont chronologiques sont terminés, sont conclus par, à chaque fois, un entretien avec des personnes très différentes, mais qui m'ont beaucoup inspirée, comme le chef Olivier Rollinger, comme l'entrepreneur Émilie Weiss, mais aussi une naturopathe, psychologue comme Odile Chabriac. Chacune de ces personnes m'ont permis de m'ouvrir, en fait, à d'autres dimensions de mon être que je n'avais pas soupçonnées. Donc, j'ai eu envie de raconter cette histoire parce qu'il me semble qu'elle est en lien avec l'époque et qu'on est beaucoup à avoir besoin de changements dans nos vies, qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Moi, j'ai juste raconté la mienne, pas pour en faire un exemple, mais pour montrer qu'en fait, c'est possible. Sous-titrage ST' 501